Bonjour chers fidèles amis internautes de CNFO.net et CNFO International, bienvenue sur cette page de l'information. Le président Abbasirou Diomaï Fay est annoncé ce mercredi en Mauritanie. Il s'agit de son premier voyage officiel depuis son installation le 2 avril dernier après son élection à l'issue de la présidentielle du 24 mars dernier. Auparavant, informe les GESO, le président Joe Maï Fay a reçu le président de l'Assemblée, Amadou Maï Diop. La rencontre a eu lieu hier mardi au Palais de la République. Les deux chefs d'institution ont discuté sur la nécessaire collaboration entre l'exécutif et le législatif. Surtout que poursuite celle-ci, le nouveau régime est minoritaire au sein du Parlement. Celui-ci indique que pour faire passer ces lois, il faut que le vote des 3 cinquièmes des 165 députés soit 99 parlementaires avant de rappeler que le nouveau ministre Ousmane Soukou doit faire sa déclaration de politique générale dans moins de trois mois. Ainsi, les députés de Benno réunis ont la possibilité de déposer une mention de censure au risque de faire tomber son gouvernement. En outre, le premier conseil des ministres dits de contact tenu le 9 avril dernier, le président Bassirou Diomaï Fay et son gouvernement doivent se retrouver ce mercredi au Palais pour pouvoir entamer le travail gouvernemental. Déjà en décembre 2022, Ousmane Soukou, élu maire de Zigginsor, y avait instauré le système de pointage biométrique. Aujourd'hui, le nouveau régime en place envisage de généraliser la tendance. Le journal renseigne que le dispositif par QR code est en phase test au Centre national hospitalier d'enfants d'Albert Royer de Fannes. De plus, le diplomate sénégalais Abdoulaye Batchili a démissionné de son poste d'envoyé spécial de l'ONU à Tripoli. Selon les informations, le secrétaire général de l'ONU, Antonio, a accepté sa démission à Contourcoeur. Selon Abdoulaye Batchili, la Libye est devenue un terrain de jeu pour rivalité politique et que personne ne veut que l'ONU réussisse sa mission. Également, le troisième détachement sénégalais de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, Detsen III RCA, a reçu officiellement son drapeau. Placé sous le commandement du lieutenant-colonel Tafsir Damiaï, ce détachement agira en tant que force de réaction rapide. La cérémonie qui s'est déroulée au centre d'entraînement tactique capitaine de caisse a été présidée par le général Kande, chef d'état-major de l'armée de terre. Elle marque la finalisation de la mise en condition opérationnelle du Detsen III RCA qui est composée de 180 militaires, incluant 10 femmes. Ce détachement prendra la relève du Detsen II dans ses missions à République centrafrique. Ainsi, soulignons que le gouverneur de la région de Madame a décidé de suspendre les activités d'extension de l'extraction du phosphate. Nos confrères rapportent que l'autorité administrative a pris cette décision hier lors d'une audience avec les délégués des impacts de l'exploitation du phosphate. Pour rappel, une tension a été notée en ce qui concerne l'indemnisation des propriétaires terriens des trois communes de Omare, Dendori et Ocadieré. Parlons à présent sur la page internationale. La France a rappelé pour consultation son ambassadrice en Azerbaïdjan à raison de la poursuite au cours des derniers mois. Par l'Azerbaïdjan d'action unilatérale dommageable pour la relation entre les deux pays, annonce le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué publié hier mardi 16 avril. Et maintenant, terminons avec la page de l'export. À la suite de la réunion de la Commission de planification des compétitions de la Fédération sénégalaise de football, un clandrier de football local sénégalais réaménagé a été établi, informe la Ligue sénégalaise de football professionnelle. Les 32e de finale de la Coupe du Sénégal CDS sont prévues pour aujourd'hui mercredi 17 avril et 2 mai jeudi 18 avril. Les matchs auront lieu les mardis 23 et mercredi 24 avril 2024. Voilà, c'était tout pour cette page de l'information. Merci de votre aimable attention. Surtout, continuez de vous escotcher sur nos plateformes digitales séninfo.net et séninfo internationales pour mieux vous rester toujours informés. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Moulaye Salah. Moulaye Salah. 10e édition Prophète Mohamed Day in America. Samedi le 20 avril 2024 à New York. Il y a eu un jour où il y a Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que j'ai vu le 21 avril à l'année dernière. Il faut que j'ai vu le calendrier de la Coupe du Sénégal. Quand il y a eu l'Islamique Cultural Foundation of America, il y a eu l'Imam Mohamed Sakhou. Il y a eu un homme qui a dit un homme qui a vu le 21 avril à New York. Il faut que j'ai eu un jour où il y a eu un jour où il y a eu un jour. Pire les n brasses et le griffon d'autorité sur les dix special vidéo et le Levy Saint-Bas. Il y a eu un homme qui a eu l'I burns et les am Seminé communautés religieuses. Il y a eu un homme qui est allumé dans les États-Unis d'Amérique. Prophète Mohamed Day in America, il y a eu l'âge du 2 avril à New York, 740 Dillafield Avenue, Starran Island, New York. Il y a eu une nouvelle heure. Je ne parle pas s'il y a eu un homme qui est détönnée pour l'Imam Mohamed. Au nomああ là, vous n'êtes pas mal dans les neuf chans. 5962036, n'êtes pas mal dans leacağım. 917-648-9381 917-600-0082 646-645-3720 917-586-8359 Prophet Muhammad Dain America Nitiwo Mbolem Joliti